Nous avons convié au niveau du ministère des Finances tous les trésoriers régionaux et ils nous ont produit leurs chiffres et donc on a passé en revue les recettes fiscales, les recettes douanières, fiscalos douanières, les recettes domaniales, les recettes administratives par région, par zone, par région. Et donc nous avons constaté qu'il y a une mauvaise collecte de recettes, il y a des déperditions énormes, les chiffres ne reflètent pas la réalité et donc nous avons convié les responsables des centres des impôts de toutes les régions comme nous l'avons déjà fait avec les trésoriers régionaux mais c'est une question qui concerne plus ceux qui collectent et donc nous allons le convier, nous allons étudier la situation avec eux et ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne veulent pas nous accompagner dans cette lancée, nous allons en tout cas tirer les conséquences. Autre chose, nous avons aussi passé en revue les instructions que nous avons reçues et les orientations et le travail que nous avons entamé depuis le début du mois d'août, c'est-à-dire assainir les douanes et beaucoup plus. D'abord nous avons commencé par la zone d'Engueli et nous avons déjà assaini, nous avons constaté que les responsables des douanes ont fait un travail colossal, ils ont réduit le nombre d'abord des agents, ils sont passés de 500 agents au niveau d'Engueli à 150. C'est déjà un effort colossal et nous avons demandé à ce que les choses suivent, les recettes aussi doivent suivre cet assainissement. Plus il y a de l'assainissement, il faudrait que les recettes augmentent, il faudrait que ça suit l'assainissement. L'assainissement on le fait, ce n'est pas juste un effet d'annonce, c'est dans l'objectif d'augmenter, de maximiser, d'optimiser les recettes douanières. D'autre part nous avons été avec mon collègue de l'intérieur à l'aéroport, nous avons constaté des équipements qui ne fonctionnent pas et là aussi nous avons passé en revue. quels sont les problèmes et comment les solutionner. Nous avons aussi élaboré un texte, un texte, notre organigramme qui prend en compte des directions. C'était une des innovations que nous avons voulu faire au niveau du ministère des finances. Nous avons constaté que les recettes administratives, leurs déperditions sont vraiment quand même énormes. Donc nous avons créé une direction des recettes administratives rattachées au niveau des trésors publics et cette direction-là aura une mission large, une mission d'innovation une mission de réflexion, une mission des collègues, une mission de statistiques, une mission en tout cas d'innovation même de sécurisation ou soit de préparation de valeur et donc de suivi. Et cette direction-là nous avons déjà élaboré l'organigramme et c'est déjà envoyé pour signature dans le circuit pour que ça soit approuvé et je pense que dans le jour qui vient, ça va déjà être approuvé et nous allons mettre en place cette direction. Nous avons aussi innové en créant une direction de TVA parce que nous, de part, nous sommes d'abord partis sur une division qui va être chargée de travailler avec une mission large sur la question de la TVA. Mais au regard des enjeux, au regard des difficultés, au regard des problèmes, le mieux serait de créer carrément une direction et donc nous avons créé une direction qui va être chargée uniquement de travailler sur la question de TVA dans notre pays parce que le consommateur final paye la TVA. Il n'y a pas de raison que ce que le consommateur final paye ne soit reversé à l'État. Même si avec déductibilité, on sait que le commerçant doit d'abord faire TVA collectée, moins TVA déductible, mais qu'il verse la part qu'il a collectée du consommateur. Nous cherchons des niches. Chaque jour suffit sa peine et nous travaillons encore ardemment dans l'objectif de changer l'image de nos finances publiques.